Omar Kader est toujours emprisonné à Guantanamo. Beaucoup de mouvements internationaux, humanitaires, demandent l'appui du Canada pour sortir Omar Kader, qui est un Canadien. Et il semble que le gouvernement de Stéphane Arpore prend de moins en moins les mêmes décisions, à savoir qu'il n'interviendra pas auprès du président américain. Vous le situez comment par rapport à ça? Écoutez, moi je pense sincèrement que la justice doit suivre son cours. Et la justice, dans son cas, lui, malheureusement, elle est américaine, parce qu'il a commis un acte contre un Américain, il a été exporté aux États-Unis, en fait, puis il a été incarcéré. Mais son jugement ne pourrait pas être appliqué au Canada? Écoutez, imaginons l'inverse. Imaginons l'inverse, parce que si c'était un jeune Canadien qui avait fait ça et qu'il serait emprisonné au Canada, on voudrait que les Américains viennent le juger, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain qu'on accepterait ça. Je pense qu'il a posé un acte. Il n'a pas renié l'acte qu'il a posé, on est jusqu'à maintenant, en tout cas. Et puis, le jugement, c'est-à-dire la cour doit, la cour doit, la justice doit suivre son cours dans ce dossier-là. Et le gouvernement du Canada a été très, très, très clair. À partir du moment où il a été incarcéré et il a été accusé, alors, évidemment, il demeure innocent jusqu'à preuve du contraire, mais ça va suivre son cours et je pense qu'on arrive, d'ailleurs, il a vieilli depuis ce temps. Il arrive lui-même à différentes conclusions. Ce n'est pas nous qui lui imposons ces conditions-là, c'est-à-dire ces conclusions-là, à savoir qu'il ne voulait plus se faire défendre par aucun avocat. Donc, comment il gère l'interprétation lui-même qu'il fait de sa position? Écoutez, il joue ses cartes, il joue ses cartes qui lui appartiennent maintenant. Je pense que le gouvernement du Canada a été très clair depuis le début, il n'a pas changé de position jamais là-dessus.